A body count is probably the number one most easiest way to judge the value of a female Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je suis avec un que vous savez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche On a un petit j'aime surtout parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo Tu sais déjà on est tout, on est en détente dans la vérité Voilà c'est ce qu'on aime Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne peut te permettre de déterminer, passer action Et créer ta vue sur mesure, faire de l'oseille en gros, être libre Parce que pour être libre il faut faire de l'oseille des gars Je sais pas s'il n'y a pas d'autre façon de faire Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas Où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine C'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder Je vois pas pourquoi tu bégayes Et deuxième chose là tu peux bégayer Deuxième chose c'est ma formation Pirate Marketing Où je te partage toutes tes stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois Si tu veux en savoir plus, t'as tout en description, tu cliques Et en plus la formation elle est finançable Si jamais tu veux utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder Donc il y a toutes les stratégies que je te partage pour faire de l'argent en ligne Ça serait long de tout te dire là tout ce qu'il y a dedans Même si je vais être droit au but En plus il y a des bonus complémentaires sur Avec un expert comment investir en immobilier Comment investir dans les start-up Les commerces ça arrive aussi Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Personal branding Tout ça c'est des experts en plus Donc les gars je vous ai régalé Donc tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone Un moment donné l'équipe va te rapper Tu vas poser toutes tes questions On va t'accompagner si tu veux utiliser ton CPF de A à Z Comment monter ton dossier Et après on te donnera les accès à Pirate Marketing Et si tu sais pas c'est quoi le CPF Prends rendez-vous on va t'expliquer Donc voilà c'est tout ce que je vais partager avec toi Et pas d'excuse les gars J'ai grandi à Ivry dans 4h11 Arrêtez de chialer J'ai grandi dans le quartier des pyramides J'ai redobé mon BEP trop technique Ok j'ai été salarié J'ai fait 50 métiers Et il n'y a pas mieux qu'être entrepreneur honnêtement Je veux être 100% responsable de ma vie La liberté En fait tu veux de la liberté tout simplement Évidemment la liberté a un coût Parce que c'est toi qui dois t'assumer Pas un salaire qui tombe tous les mois Comme ça Que tu sois productif ou que tu sois pas productif Bref passons directement au sujet de la vidéo Donc le sujet de la vidéo les gars C'est une petite review Que je vais faire avec toi De mon gars sur Andrew Tate Ok Andrew Tate Bon je sais pas comment je te dire Quoi je crois Il est 4 fois champion Je crois c'est Box Tai Je crois qu'il fait Il est surtout Ouais multimillionnaire Et surtout il a la force de ses convictions Et c'est tellement rare dans ce monde C'est tellement rare que les gens Enfin qu'un homme N'ait pas peur de dire la vérité Parce que c'est pas politiquement correct Que du coup Quand il y en a un qui le fait Et qui surtout parce qu'il a de l'oseille Et bien évidemment je te rassure direct Évidemment qu'il est considéré Comme le king De la toxicité masculine Évidemment Alors moi je suis le prince Mais lui Il est le king Ça c'est sûr Et certain Évidemment Donc alors Ouais donc ce qui s'est passé C'est qu'en fait il est en train d'échanger Il a fait un podcast De toute façon tu tapes entre nos têtes Tu verras le podcast En fait il parle avec une meuf Qui est super mignonne d'ailleurs Et normalement c'est censé être Un épisode Enfin la meuf En fait elle a été invité sur ce truc là Je crois ça s'appelle Grilled Un truc comme ça Ah bah c'est écrit là Grilling Et la meuf en fait en général C'est genre C'est comme si c'était un date Quoi genre Tu vois Sauf que quand Andrew il est arrivé C'était pas pour être en mode date Parce qu'elle les était Beaucoup dans un truc genre Elle promotionne tout ce qui est Des hommes toxiques Féministes Etc Etc Du coup quand elle est tombée Contre un gars Comme Andrew Parce que ouais Les femmes entre elles là Tous les féministes Tant qu'elles se débattent entre elles Ouais tout se passe bien Mais quand elles invitent un gars Qui vient avec des faits Boum boum Elles sont débordées les meufs Tu vois Elles sont là Mais non J'aime pas de la manière dont tu dis Tu as peut-être raison Ça c'est toujours la finalité J'ai déjà vu tellement de débats Tu as fait Ok t'as raison Mais j'aime pas la manière dont tu le dis Tu es misogyne Tu sais ce que ça veut dire Misogyne ? Ouais c'est que t'es pas gentil Tiens on comprend pas Misogyne ça veut dire Que tu hais les femmes Je ne connais pas d'hommes Qui hais les femmes Bref Donc alors là ça va être très marrant Parce que c'est un gros gamin en plus Tu vas t'en apercevoir tout de suite Que c'est un gros gamin en plus Donc on va bien rigoler les gars Donc voilà je pense que Alors le truc c'est Ouais qu'est-ce qu'est high value Women High value men Parce qu'évidemment tu connais les meufs Elles pensent toujours qu'on est égaux Tu vois genre Ce qui fait high value men C'est ce qui fait aussi une femme high value Alors qu'en fait On est complètement différent Alors dis moi en commentaire Ce que tu en penses Est-ce qu'une femme Qui genre Accouchait avec 50 gars Pour toi est une femme De haute valeur High value men Ok Elle elle dit Ouais non mais Ouais mais ça elle était restée seule Longtemps C'est bon normalement Ok Donc déjà dis moi Ce que tu en penses en commentaire Après il va continuer Dans la gamènerie évidemment Même si ce qu'il dit C'est vrai Attention Et ça c'est super important Et j'ai l'impression que Les féministes en fait Essayent de changer Elles pensent qu'en fait Les hommes pensent d'une manière C'est genre C'est des croyances Qui ont été mis Dans notre cerveau Et que du coup Elles vont changer Les croyances En disant Ouais C'est juste un concept de genre Genre T'as lavé le cerveau En vérité Non Les meufs Elles peuvent coucher avec 100 gars Et tu dois accepter Et tu dois pas la juger Et dire que c'est une meuf Qui n'est pas half value Ou que c'est une bitch Ou un truc comme ça Elles doivent pouvoir coucher avec 50 gars Et que toi ça doit pas te poser de problème Elles doivent pouvoir être la mère de tes enfants Et tu dois te la fermer Parce que Tu sais n'importe quoi Tu t'as pas confus en toi Blablabla Ok Le problème c'est que Quand les meufs Elles disent ça Réfléchissement en fait Ok En fait biologiquement Chacun des gens Est attiré par Certaines qualités Chez une femme Et les hommes Ne veulent pas avoir Comme femme Une femme qui devienne La mère de tes enfants Une femme qui a couché Avec toute la planète C'est tout C'est comme ça Et les féministes Ne pourront pas faire changer La façon de penser des hommes Ce n'est pas une fausse croyance Elles ne veulent pas comprendre Après évidemment Elles vont dire Ouais Alors pourquoi vous Vous pouvez le faire Parce que vous Ça ne vous dérange pas Un homme par exemple Qui sait que sa femme Même si tout se passe bien Tout se passe bien Elle déchire Je ne sais pas Elle déchire C'est la femme parfaite pour lui Le jour où il apprend Qu'elle a couché Avec toute la planète Elle est disqualifiée Pour une relation sérieuse Elle est disqualifiée Pour une relation sérieuse Ou mariage Ok Déjà le mariage C'est déjà assez chaud Alors tu ne vas pas Prenons plus de risques Et te faire réduire Parce que les femmes Elles ne comprennent pas Que les hommes En fait Le respect C'est tout ce que l'on a A partir du moment Tu commences à faire De ta mère De tes enfants Une meuf Avec qui elle a couché Avec toute la planète Mais c'est ce qui devient La risée Ok Alors qu'une femme Ce ne sera pas disqualifiant Qu'un homme Est couché avec plein de filles Il y a des meufs Qui vont essayer d'argumenter Oh si si Ça nous dérange Non c'est pas vrai C'est pas disqualifiant Je veux dire Drake Je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup de meufs Qui vont lui dire non Si jamais ils demandent Vas-y viens on se marie Ok Arrête Ouais non mais moi Drake C'est pas mon style Quel que soit le gars Le gars que tu Par qui tu es attiré Parce que tu es hyper gamme Donc il fait partie des 10% Sûrement 10 à 20% Toutes les femmes sont attirées Par ce genre de gars là Donc ces gars là Ont le choix Et donc forcément Ils couchent avec beaucoup de femmes Ok Donc ça ne pose aucun problème Une femme va être attirée Si jamais elle est au milieu D'une Je ne sais pas Elle voit un homme Il y a plein de femmes Qui sont autour de lui Elle va être attirée Alors qu'une femme Qui est dans la même C'est une boîte de nuit Mais il y a plein d'hommes Qui est autour d'elle On ne va pas du tout être attiré On va plutôt être repoussé Ok Donc on n'est pas pareil Donc je ne sais pas pourquoi Elle va l'absolument Faire comme si elle était pareil Bref Ça c'était la petite parenthèse Awww No 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 Je vais s'en faire You know Non ingénie Je pense que 99% Of the world's problems And no one's going To understand this But if you can extrapolate If you can listen To this statement And extrapolate it All towards society At large I think 99% Of the world's problems Would be solved If females Walked through life With their body count On their forehead Because it would prevent Because it would prevent All of the Disintegration Of morals It would prevent So many things Voilà ! Alors j'aimerais bien savoir ce que tu en penses déjà. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors je sais qu'il y a des meufs qui vont dire « Ouais, alors à ce moment-là, vous aussi les gars, faites la même chose. » Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, un gars, ça ne change rien pour lui, tu vois. Attends, je vais remettre. Un homme, en fait, ça ne changera rien parce que vous, les filles, ce n'est pas disqualifiant pour vous. Alors, il a raison ou pas ? Est-ce que ça réglerait le problème ? Le truc en plus qui est choquant et qui l'aborde, c'est les meufs qui sont plus fiers maintenant, aujourd'hui, d'avoir connu un seul homme. Maintenant, les femmes, en plus, ça s'engraine entre elles. « T'as connu qu'un seul homme ? Oh la honte ! » Comme si c'était des hommes, tu vois. À la limite, un homme, ouais, genre « Ah, t'as connu qu'une femme ? » Ouais, voilà. Mais en tant que femme, au contraire, ça devrait être une fierté pour toi d'avoir connu qu'un seul homme. Sachez, les gars, les meufs, elles essayent toujours de manipuler, de faire genre « Ouais, non, ça déchire, etc. » Ouais, non, coucher avec plein de gars, ça déchire, je fais ce que je veux avec mon corps, oui, ça c'est sûr, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, on te prendra pas au sérieux pour une relation sérieuse. Tu seras pas la mère de mes enfants, ça c'est sûr et certain. Couches avec toute la planète, on sera content. Après, pour du court terme, parce que les meufs, elles confondent court terme et long terme. Elles disent « Ah, mais non, les gars, ils sont super excités, ils sont contents, ils veulent tous coucher avec moi. » Oui, ils veulent coucher avec toi. Mais t'as toujours pas la bague aux doigts, c'est qu'il y a un truc qui est pas bon. Il y a un truc que tu fais qui est pas bon. Donc ouais, donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est une femme qui a connu un seul gars, qui a resté toute sa vie avec un homme, maintenant, les meufs disent comme si c'est mal vu. Mais par contre, le premier mot qu'ils sortent de leur bouche pour insulter une meuf ou pour discriminer une meuf, genre par exemple, si toi t'es intéressé par une meuf, par exemple, s'il y a une autre meuf qui est intéressée par toi, on va dire « Ouais, non, mais elle, c'est une bitch. Elle, c'est une péri-papéticienne, pour rester polie, direct. Parce qu'elles savent pourquoi. Parce qu'elles savent que c'est un truc qui fait que c'est une valeur basse chez une femme. Donc voilà, ça m'a fait rire. Voilà, je voulais partager ça avec toi en toute détente, en toute ambiance. Non, ce gars-là, non, je l'ai follow. Je l'ai follow direct. Même Joe Rogan, il l'a follow, frérot. Mais tu sais, il dit ça en rigolant, mais les gars, parce que les meufs, elles ne disent jamais leur... avec combien de gars, elles ont couché. Sache que si elles te disent, tu peux multiplier par deux le chiffre. Parce qu'elles ne comptent pas les gars avec qui elles n'étaient pas en relation, elles ne comptent pas les trucs d'une nuit, tu vois. Tu vois ? Donc voilà, bon, c'était marrant. On reste toujours fidèles à nous-mêmes, les gars. Évidemment, je suis misogyne, évidemment. Parce que dès qu'on parle de trucs qui font sentir le feeling des femmes pas bien, on est misogyne, évidemment. Voilà, donc ne laissez pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Pareil, les gars, ou les filles. Tant que vous restez respectueuses, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où tu manques de respect, boum, j'enlève ton commentaire. Après, tu peux donner ton avis. Tu peux dire, ouais, non, c'est pas vrai, etc. Il n'y a pas de problème. Tant que tout le monde est dans le respect et dans l'amour. Donc, n'hésite pas, si jamais tu veux, à mettre un j'aime, si jamais à cette vidéo, à j'aime pas si tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je vais être au camp.